Depuis des siècles, les tribus omérindiennes du nord-ouest de l'Amérique du Nord entretiennent une relation partagée entre crainte et respect avec un animal gigantesque qui entrait les forêts. Surnommé frère des hommes en raison de sa capacité à se mettre debout, ce mammifère est l'objet de chasse initiatique pour que les jeunes hommes de la tribu des Guichines prouvent leur valeur au combat. Envoyés par groupe de 4 à 10 guerriers par le chef de clan, les compagnies ne reviennent jamais indemnes de leur combat avec la bête. Bienvenue à bord du Nautilus. Pour ce deuxième épisode de Naturalia, je vous propose de partir à la découverte du roi des forêts, j'ai nommé le Grizzly. Sous-titrage Société Radio-Canada 14 mai 1804, le président américain Thomas Jefferson, déclare le lancement de l'expédition Lewis et Clark. Menée par les explorateurs Meriweaver Lewis et William Clark, cette dernière a pour objectif d'explorer et de cartographier toute la partie ouest des Etats-Unis. Une zone géographique encore méconnue et remplie de nombreux mystères. Pendant leur périple de deux ans vers l'inconnu, les explorateurs, accompagnés de nombreux soldats, de naturalistes et d'interprètes, traversent le continent nord-américain de Saint-Louis en suivant la rivière de Yellowstone jusqu'aux Rocheuses pour arriver aux côtes glacées de l'Alaska. C'est dans ces contrées sauvages et inexplorées que l'expédition se heurte à la faune locale. En rentrant de leur expédition en 1806 et après avoir essuyé de multiples assauts redoutables avec les grizzlies, Lewis et Clark confient leur découverte au naturaliste George Horde, qui, stupéfait par la férocité de l'animal, décide de le nommer Ursus Arctos Horribilis. Littéralement, ours horrible. En raison de son pelage grisonnant, on décide rapidement d'attribuer à cet ours le nom de grizzly. Le terme grizzle étant utilisé en anglais pour décrire des poils ou des cheveux de couleur poivre et sel. Bon d'ailleurs, c'est principalement ce pelage si particulier qui permet de distinguer le grizzly de ses cousins. Je pense qu'il est temps pour une petite anecdote. Je m'explique. En fait, le grizzly est une sous-espèce de l'ours brun. Si vous voulez, en fait, on a l'espèce ours brun, donc Ursus Arctos, qui est elle-même divisée en plusieurs dizaines de sous-espèces selon les régions. Par chez nous, par exemple, on a l'ours brun d'Europe, il y a également l'ours brun du Tibet, l'ours Kodiak, qui pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une autre vidéo, et on a également le grizzly, qui est donc l'un des ours bruns les plus imposants et l'un des plus présents en Amérique du Nord. Les plus grands grizzly peuvent atteindre le poids de 350 kg pour une taille avoisinant les 3 mètres de hauteur. Parce que oui, le grizzly est l'un des rares mammifères morphologiquement capables de se dresser sur ses pattes arrière. En fait, ce que j'aime bien avec les ours, et particulièrement le grizzly, c'est que c'est un animal bourru, compact, mais à la fois hyper polyvalent. Bien qu'il soit très massif, le grizzly sait se mettre debout, grimper aux arbres, nager avec une grande facilité, et il est surtout capable de taper des pointes à plus de 60 km heure. Donc avec une telle capacité d'adaptation, on comprend vite pourquoi les Amérindiens et les explorateurs n'avaient pas hyper envie de le croiser dans les bois. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Comme vous le savez probablement, le grizzly vit dans les milieux forestiers tempérés, jusqu'à la limite du cercle polaire arctique. Ce qui fait qu'on va essentiellement le retrouver en Amérique du Nord. Les plus grosses populations sont concentrées en Colombie-Britannique, en Alberta, Yukon, Nunavut, au Montana, et bien sûr en Alaska. Bon d'ailleurs, parmi les 60 000 grizzly recensés en Amérique du Nord, on estime que 50% vivent uniquement en Alaska. Ce qui est particulièrement intéressant avec cette espèce, c'est que son mode de vie est réparti en deux phases bien distinctes. Pendant l'automne, les grizzly partent à la recherche d'une tanière pour passer les longs mois d'hiver. Et je pense qu'il est temps pour la deuxième petite anecdote. Contrairement à d'autres mammifères, le grizzly pratique la pseudo-hibernation. C'est-à-dire qu'il va dormir dans un sommeil qui est vraiment très léger, qui est donc moins réparateur, mais qui lui permet d'être constamment en alerte au cas où un intrus rentrerait dans sa tanière. Ce mode d'adaptation, il est très stratégique, étant donné que c'est pendant la pseudo-hibernation justement que les femelles vont donner naissance à leurs petits, donc aux alentours des mois de janvier-février. A la naissance, les petits sont évidemment très vulnérables, et il est donc capital d'avoir une tanière de qualité et bien protégée. Une fois que le printemps pointe le bout de son nez et que la neige commence à fondre, les grizzly sortent enfin de leur tanière. Pendant l'été en fait, ils ont passé le plus clair de leur temps à chercher des ressources alimentaires pour refaire leur stock de graisse. L'idée en fait, c'est de se remettre en forme, étant donné que pendant l'hibernation, ils vont perdre énormément de poids, et le but c'est donc de préparer le prochain hiver. Et dans ce cadre-là, les grizzly peuvent en organiser en quelques mois plus de 200 kilos de graisse. C'est quoi cette merde ? Tout ça, ça nous amène à la fameuse question du régime alimentaire. Fidèles à eux-mêmes, les grizzly sont des animaux avec un régime extrêmement complet. Pendant toute l'année en fait, ils vont pratiquer la chasse aux petits et aux gros mammifères, comme les caribous, les cerfs ou les bisons, dont ils vont principalement traquer les juvéniles. Ils se nourrissent également de plantes, de racines, de fleurs, de baies, et notamment de baies avec des propriétés médicinales comme la cranberry, de mollusques, d'insectes, et bien sûr de saumons et de truites qui remontent les rivières au printemps. Et là, je suis persuadé que vous avez tous déjà vu ces images, de ces grands rassemblements annuels, avec des rives de cours d'eau qui peuvent compter des centaines d'individus en train de pêcher. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, les grizzly ont deux principales techniques. La première, celle qui est plutôt réservée aux patients et aux vieux sages de la tribu, c'est simplement d'attendre, en embuscade, que les saumons essayent de sauter par-dessus les cascades. Une technique relativement placide, mais toujours efficace. Et la deuxième, celle qui est réservée aux plus fougueux et vraiment aux jeunes grizzly pleins d'énergie, c'est d'aller chasser les saumons directement dans les cours d'eau, en leur mettant des grands chassés avec les pattes. En fait, en faisant ça, les grizzly vont rabattre les saumons sur les rives, et ils n'auront plus qu'à les déguster. C'est une technique qui est plus énergivore, mais qui permet aux plus habiles d'attraper énormément de saumons. C'est vrai qu'il y a un véritable enjeu autour de cette chasse au saumon, étant donné que le saumon est un animal qui est extrêmement riche en nutriments. Et du coup, les grizzly vont vraiment profiter de cette remontée annuelle pour emmagasiner un immense apport calorique et être prêt pour attaquer l'hiver. Bref, vous l'avez compris, on est sur un régime alimentaire qualifié d'omnivore, et même d'omnivore opportuniste. étant donné que le grizzly n'est pas difficile et qu'il va bouffer quasiment tout ce qui est à sa portée. Concernant la protection, malheureusement le grizzly est un mammifère qui a subi de plein fouet l'impact de la chasse au gros gibier, notamment à partir de l'installation des colons européens en Amérique du Nord à partir du XVIIIe siècle. En l'espace de quelques décennies, on est passé d'une chasse traditionnelle extrêmement rare pour les Amérindiens à un massacre de très grande ampleur facilité par l'utilisation des armes à feu. Chassés pour leur fourrure et considérés comme des trophées de chasse, les populations de grizzly ont été décimées au point où l'espèce a plusieurs fois été poussée au bord de l'extinction. Par exemple, en 1960, ce qui est finalement pas si lointain, on estimait qu'il y avait seulement 700 grizzly encore présents dans la nature. Aujourd'hui, on peut compter de nombreux efforts de conservation de la part des gouvernements, qui ont tout simplement interdit de chasser l'espèce dans la plupart des états américains et des provinces canadiennes. Une action qui entre en corrélation avec tout ça, c'est également la création des fameux parcs nationaux nord-américains. Je pourrais notamment citer celui de Catmai et de Yellowstone pour les plus connus. Si à l'origine ces parcs étaient plutôt des viviers de gibier pour les chasseurs, ils constituent désormais des sanctuaires à ciel ouvert pour les Big Five américains, que sont le caribou, l'orignal, le mouflon, le loup et enfin le roi des forêts, le grizzly. Merci à tous d'avoir regardé ce deuxième épisode de Naturalia. Après deux premières vidéos sur des créatures aquatiques, il était important pour moi de proposer un animal terrestre. Et quoi de mieux couvrir le bal avec le grizzly. Personnellement, c'est un animal qui me tient vraiment à cœur, étant donné que je suis fasciné par les écosystèmes nord-américains et que le grizzly représente vraiment toute la pureté et la richesse des grands parcs nationaux. Et voilà, en tout cas, je suis très très heureux d'avoir pu faire cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite vraiment à laisser un petit like, à t'abonner à la chaîne, parce que, bah voilà, je pars de zéro, il faut que je prenne le temps de me forger une communauté, et honnêtement, chaque petit like et chaque commentaire m'aide énormément. Hormis ça, je te redirige directement vers mon compte Instagram, étant donné que sur Instagram, je propose du contenu additionnel, je fais environ deux shorts par semaine. Et ce que je fais sur Instagram, c'est qu'à chaque fin de vidéo, je propose un sondage qui te permet de choisir la thématique de la prochaine vidéo. Donc voilà, typiquement pour cette vidéo, à la base, j'avais fait un sondage où je vous avais proposé le bison ou le grizzly. Et vous avez été une très grande majorité à voter pour le grizzly. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa de faire participer la communauté, et évidemment, dans les commentaires, n'hésitez pas à me proposer des idées pour les prochaines vidéos. T'étais à bord du Nautilus, J'espère que t'as passé un très bon voyage, et moi je te dis à dans deux semaines, pour toujours plus d'aventures.